Pour bien s'entendre et tout bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Motel. Allélu, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio M. Vous êtes un grand nom de la radio algérienne, pas besoin de revenir là-dessus. Shikha Remiti a pris sa revanche, je tenais à vous le dire, parce que je sais que vous l'avez bien connu. Rai fait partie désormais du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO en a décidé ainsi. Qu'est-ce que ça vous évoque que Shikha Remiti ait pris sa revanche ? Ouais ! Ouais, que ça lui fait de belles jambes, parce qu'il y a un adulte. Mais bon, un petit posthume. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'à Paris, elle a un jardin, en son nom. Et ici, il n'y a rien. Il n'y a même pas une rue, même pas un cabaret qui s'appelle Remiti. En tout cas, son nom va être dans l'histoire. Oui, oui, son nom existe partout. Justement, en revenant un peu sur ce phénomène Rai, vous avez été un des premiers à la chaîne 3, la radio algérienne d'expression française, à passer à l'époque des chansons de Rai. C'était accueilli comment ? Et puis, cette démarche, comment vous est-elle venue ? Je connaissais la radio, en fait, la radio chaîne 3, c'est une chaîne d'expression française. Ça passait de la musique française, anglaise. Mais la musique algérienne, elle était plus pour la chaîne 1, la chaîne 2, etc. De temps en temps, on diffusait à un chanteur algérien. Et c'est dingue, cette époque. C'est-à-dire, par exemple, on diffusait 12 heures, je crois, de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Et bien, peut-être qu'il y avait deux ou trois chansons algériennes. Mais je pense que le Rai, spécialement, ne passait pas. À cette époque-là, il ne passait pas. Et de temps en temps, on a enregistré, du moins moi, j'enregistrais des gens chez moi ou dans mon quartier. Et puis, un jour, j'ai diffusé un chanteur. Et ça a plu vraiment. Même l'équipe Les Contacts, qui s'appelait Contact, il y avait Hakim, Aziz et Khaled. Ils ont aimé. Ils ont vraiment aimé. Et donc, petit à petit, on a commencé à piocher chez les jeunes, ceux qui grattent. Et puis, on a trouvé des perles, etc. Mais à cette époque-là, on est dans les années 80, début des années 80. Il y avait le Rai qui était partout. Tout le monde l'écoutait. Mais, si tu veux, la qualité du son de la cassette, elle est très mauvaise. La duplication était très mauvaise. C'est-à-dire, au niveau du studio, le son était bon, etc. Mais le fait de dupliquer la cassette avec les machines, etc. Le rendu musical était presque médiocre, si tu veux. Et un jour, on reçoit cette cassette-là. C'était Rai Narai. La première cassette, l'album, il s'appelait Hakda. Et donc, on a écouté Zina, on écoutait Thaïland, on écoutait tout. C'est magnifique. Mais comment on peut diffuser ça ? C'était pas interdit. On n'avait pas l'interdiction formelle de diffuser. Mais ça ne se faisait pas. Mais à la baliche, c'est-à-dire, là, tu vois, t'es censuré toi-même. Et un jour, donc, on écoute toute la cassette et on tombe sur la chanson Zabana. J'ai envie de vous dire, le rail, il est vraiment... C'était un phénomène de société, certes, mais il est relié à l'histoire de l'Algérie. Les spécificités du rail des années 80, c'était quoi ? Le rail, maintenant, c'est un rail fusion, c'est un rail international. Il y a beaucoup. Mais dans les années 80, quand il a commencé, est-ce que c'était pas justement ce côté artisanal qui rendait le rail tellement... Ce côté impro, ce côté brut qui le rendait tellement vrai ? Oui, c'était un truc un peu, comment te dire, un peu nouveau dans l'oreille, parce que c'était surtout des gimmicks qui revenaient, des phrases qui revenaient comme ça, de Rayman à Rayman. Et ce qui était bien, c'était la musique. Elle était entre le reggae, c'était du rail. Et en même temps, ils pouvaient être un... Tu vois ? Chacun faisait... Il y a même Bichonette, il a fait du rock à un moment donné. Et oh là là, c'était du rock, mais avec batterie, batterie, basse batterie, guitare. Il n'y avait pas de clavier. Mais il avait vraiment fait un album comme ça, et c'était très bien. Et ensuite, il y a eu les producteurs de l'époque. Donc la facilité, c'était clavier, la la la, un clavier avec un seul musicien. Et tu n'avais pas besoin de ramener à un studio, de louer un musicien. Mais cette production à coût moindre, ce n'est pas une signature justement du rail ? C'est ce qui l'a popularisé ? Après, c'est devenu une signature, évidemment. Après, c'est devenu juste comme ça. Tu as une boîte à rythme et un chanteur qui ait de la voix. Et ça marchait très bien. Alors à l'époque, il paraît qu'il y avait une cassette par jour. Il y avait des chanteurs qui produisaient comme ça une cassette par jour. Hassané par exemple, il faisait... Quand tu allais chez le disquaire, il y avait les cassettes, tu dis que tu dis que tu as un soir ou tu es à la chienne. Tu vois, il y avait une surproduction. Le quotidien, l'amour ? Et surtout les producteurs qui voulaient beaucoup d'argent. J'aurais aimé une dimension un peu plus humaine. Mais si quand même, il y avait ce côté... Si, il y avait beaucoup de chèvres. À chaque tournoi, tu avais 10 chèvres qui voulaient faire du rail, etc. C'était comme un nouveau métier. Et puis il y avait les chiches et les chichettes, qui avaient aussi des codes, une musique et des chants beaucoup plus aboutis. Oui, oui. Et qui retransmettaient cela. Oui. Justement, je reviens à l'idée que le rail était attaché à l'histoire de l'Algérie. Donc les années 80, il était aussi léger et peut-être subversif que l'étaient les années 80. Dans les années 90, on ne peut pas ne pas parler d'Orpih Rahmou. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Chab Hasni. Et là, assassiné par un groupe terroriste. Et là, le rail devient le rail de l'espoir. Mazelkaïn, l'espoir pour toute une génération. Je me souviens d'Hasni au stade 5 juillet. Ils l'ont laissé. Je me rappelle. Et les jeunes, ils étaient là. Ils sont venus à 16h ou à 14h le stade. Jusqu'à 6h du matin où ils se sont faits Hasni. Ils ont passé, tout le monde, etc. Et Hasni, quand il est passé, c'était un souffle. C'était un souffle. C'est un type que nous, on n'a jamais diffusé à la radio. Je regrette, je regarde profondément parce que... Par snobisme à l'allô. Peut-être, c'est possible. C'est possible à cette époque. Là, on se disait Hasni, qu'est-ce que c'est Hababak ? On préférait la musique Tarai Narai. On préférait la musique. Tu vois, on était dans un autre trip. Mais bon, c'est vrai que moi, je le regrette profondément. Parce que... Parce qu'après, quand tu écoutes... Quand tu écoutes, vraiment, il a senti sa société de quoi a parlé. Il y avait des mots qui touchaient le cœur des gens. Il avait touché le cœur des jeunes. On dit souvent que le rail chante l'amour, la femme. Et là, il a chanté aussi l'espoir. Il a chanté la société. Il a chanté l'identité algérienne, finalement. Il a chanté avec des espoirs aussi, Hasni. L'espoir, le désespoir. Est-ce que le rail est vrai ? Est-ce que c'est ça qui sert le rail ? Parce qu'il est vrai. Il est vrai dans son état brut. Il est vrai. Il raconte un quotidien. Il n'est pas surfait. Il n'est pas poli. Il n'est pas... Il est subversif. Il est irrévérencieux. Est-ce que c'est ça, justement, le rail ? Sûrement, peut-être. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit poli. Ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait du bon sang et que la chanson ait du sens. Il y a dans le patrimoine algérien énormément de chants et de chansons qui ont du sens. Je pense aux Mélouf. Et pourtant, ils n'ont pas cette base populaire. Parce qu'ils n'ont pas de scène. Le rail a une scène, c'est les cabarets. Et tous les chanteurs qui faisaient des cassettes à l'époque, ils étaient dans les cabarets. C'est-à-dire, il y a un espace pour eux. Il y a un espace, ils peuvent chanter, etc. Les concerts, il n'y avait pas. Maquèche, on n'a pas la culture des concerts. On n'a pas la culture de temps en temps. On n'a pas la culture de temps en temps. Il ramène des gens. Mais tout le long de l'année, Roumé, ils ne jouent que dans les cabarets. Les gens de l'Ouest. Les gens de l'Est, il n'y a pas la culture du cabaret. J'adore le frérat. J'adore. Le frérat, c'est un peu comme le rail. J'adore. Tout à fait. C'est taïtique, oui. Oui, oui. Au cabaret sauvage, j'ai fait un festival de la frérat. C'était incroyable. C'était de la transe. J'avais la chair de poule. Et ça n'évolue pas parce qu'il n'y a pas la scène. Mais avant, c'était... Finalement, il n'y aurait pas eu au rang, il n'y aurait pas eu à Rai. On est d'accord. Il n'y aurait pas eu les cabarets. Je ne pense pas qu'il y aurait pu avoir ailleurs. Après, pendant le terrorisme, tous les cabarets de Rai sont venus à la bougie. Et donc, ils jouaient là-bas. Les gens du rail, etc. C'est vrai que même si le rail vient de l'Oranie, il est complètement algérien. Il est partout, partout. Et donc, saut dans le temps. DJ Snake remet au goût du jour le rail avec une super production, images. Le bon rail brut, comme ça, brut de pommes, comme on dirait, avec des clins d'œil, des images iconiques. Et bien sûr, le retour sur la fameuse maison de pro de Maghreb édition. Disco Maghreb. Disco Maghreb, pardon. Comment vous trouvez ce rail, justement ? Quel rail ? Le rail DJ Snake, ouais. C'est un bel hommage, en tout cas. Oui, c'est un bel hommage à l'ensemble du rail, mais pas à la maison. J'espère que ce n'est pas la boîte. Boalem Disco Maghreb. Qu'est-ce que vous avez contre cette boîte, dis donc ? Non, moi, je n'ai rien contre Boalem Disco Maghreb. Moi, je le connais. Je l'ai vu, je l'ai eu en interview, etc. Ça va être très sympa. Mais la plupart des musiciens de l'époque, les chanteurs de rail de l'époque, ils disaient que c'était un escroc. Ils les ont tous escroqués. C'est-à-dire, aider l'homme, il n'y a même pas de contrat. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrat. Il y a plein d'éditions à l'art d'aujourd'hui. Il y a plein d'éditions qui ont fait le bonheur du rail. Mais nous vous en parlais, ça me fait penser au R&B ou bien au blues, où il y avait comme ça des producteurs qui ne se faisaient pas signer. Voilà, à mon avis, il y avait des écrous. Tu vois, c'est toujours un milieu bizarre, la production de ta Mosséka. Donc, un disque au Maghreb. Lui, ce qu'il a su, c'est qu'il a su réinvestir dans le matériel. Parce que la cassette, le rendu, il était médiocre. Tellement il dupliquait, il y avait une machine. Lui, il a acheté de nouvelles machines. Lui, il avait acheté des nouvelles machines. Et quand tu achètes la cassette, le son de ta disque au Maghreb, tout. Il est... Tu vois, il était... il était meilleur que le... Techniquement, il était avancé. En tout cas, le rail se réinvente et c'est incroyable de Chikhariniti en passant par Khaled, en passant par Hasni, en passant par Mamie Zawenia ou plus récemment Chebbello qui avait même chanté pour la campagne électorale du président de la République. Le rail est partout et il est toujours là où on ne l'attend pas souvent. Là, en ce moment, il y a un petit jeune qui s'appelle... Enfin, un petit jeune, un Chebbe qui s'appelle Sofiane Saïdi et lui, il est complètement dans un autre son. Vous l'avez écouté ? Oui, oui, je l'ai écouté. Sofiane Saïdi, il est déballé à Basahoua. Il a galéré, beaucoup, beaucoup galéré. Il voulait, Mouskine, avoir une place dans la scène musicale française, parisienne plutôt. Et c'est que récemment qu'il a réussi parce qu'il a trouvé un groupe qui s'appelle Mazalda et qui ont su trouver le son qui allait à sa voix. Parce qu'il ne voit pas évidente où Atani. Tu vois, il est comme Kemalachita, il chante Dekalé Chouya. Et donc, avec le groupe Mazalda, ils ont trouvé un son, le son Sofiane Saïdi, qui marche très bien d'ailleurs en ce moment. Et pour finir, j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que Mazalkaïn, l'espoir concernant le rail et la scène culturelle en Algérie ? On vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Nébis, elle a eu 4 ans, Skine. Et comment tu veux qu'il y ait de l'espoir ? Bon, que l'ouahdi cultive son petit espoir dans son petit jardin, secret. Tu vois ? Qui aurait cru que le rail serait au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et Cheikh Harimiti prend sa revanche. Donc, Mazalkaïn, l'espoir ? Si tu veux. L'espoir fait vieillir. Oh ! C'est sur ce que se termine notre interview avec M. Al-Lalou. J'espère vous retrouver bientôt sur Radio-M. Al-Lalou, je sens qu'on va se retrouver bientôt. Merci encore. A très bientôt. Merci, merci. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada